Le potiche, le potiche, le potiche Salut, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de septembre 2021 Alors oui, je plaide coupable Il n'y a pas eu d'achat manga du mois d'août sur la chaîne Oui, de toute façon je peux pas le nier Y'a pas de vidéo, donc c'est facile à prouver Euh oui Inspecteur Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué Mais pour la simple et bonne raison que j'ai pas acheté beaucoup de manga au mois d'août Tout simplement, ouais, y'a pas d'autre raison, non, voilà, c'est simple Et même des colis manga que j'étais censé recevoir en août Bah je les ai reçus début septembre, donc voilà Même la poste ne voulait pas d'achat manga du mois d'août, j'ai envie de te dire Donc voilà, c'est le monde est contre moi, c'est pas ma faute Responsable, mais pas coupable Donc bah on se retrouve directement pour l'achat manga du mois de septembre Et l'avantage, c'est que normalement, suite à ce saut d'un mois Pour une fois, une des rares fois de la chaîne Un achat manga ne sortira pas en retard Oui, c'est un exploit Pour une fois, l'achat manga du mois sortira durant le mois en question Bon après il reste le montage, si ça se trouve Ah et peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous présenterai en vite fait Les quelques achats manga du mois d'août Histoire de rallonger la vidéo pour plus de watch time Pour plus de... Ça dépendra de ma flemme Comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant Bref, on peut commencer l'achat manga du mois de septembre 2021 On ira, on saura acheter des mangas Pour remplir ce monde de gros wib Et on commence cet achat manga comme d'habitude maintenant Avec les envois de chez Kana Et... O... M... G... Il est là Il est enfin là Oui, après tant de temps d'attente Oui, oui mes aïeux Le tome 15 de Réal Ou Ril Ou euh... Ril Mais moi je dis Réal Parce que ma France Tu l'aimes ou tu la quittes Après 5 ou 6 ans de pause Parce que le tome 14 était sorti en 2015 Je crois dans ces eaux là quoi Takeiko Inoue a repris Réal en 2020 Et nous voilà en 2021 Avec enfin le tome 15 De ce magnifique Chef d'oeuvre Chef d'oeuvre de création Chef d'oeuvre du seinen Chef d'oeuvre dramatique Autour du handisport Du handicap Et de l'avenir De la jeunesse Si vous suivez la chaîne Depuis pas mal de temps Vous connaissez Vous connaissez mon amour pour Réal La propagande que je fais pour Réal Depuis maintenant Pas mal de temps J'ai pris ma carte de membre Et je suis activiste Depuis pas mal de temps Maintenant c'est vrai J'ai participé à pas mal de manifs Bref Il vous suffit de regarder ma vidéo Top 5 de mes seinen préférés Ou même tout simplement Ma vidéo sur Réal Oui c'est plus logique Même oui Je vous mets la fiche Si j'ai pas la flemme Comme d'habitude Clique hors conséquence Après cette vidéo Bien sûr Pour savoir à quel point J'adore ce manga Même un peu plus que Vagabond Autre manga de Takehiko Inoue T'as compris Oui Bref Lisez Réal Ou Réal Si vous aimez le seinen C'est obligatoire pour moi C'est un passage obligé T'aimes le seinen Tu passes par là Sinon tu passes pas Non tu restes dehors Désolé tu rentres pas Tu n'es pas avec nous Messieurs Mets-toi à côté Tu n'es pas avec nous Regardez moi cette colo Sérieux 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 bordel Regardez Et on continue avec le tome 1 D'Undead Unlock Que j'ai reçu avec un service presse Mais je sais plus Où je l'ai mis Attention Fermez les yeux si vous êtes sensible Ou daltonien Ou vous aimez que les choses belles Faites attention Voilà Un t-shirt Abdo Avec des Bon Qu'est-ce que je suis Je suis censé faire quoi Avec ce truc là Je vais un entretien d'embauche Comme ça Je le mets en pyjama Faire semblant de plus savoir où je l'ai mis Pour faire la pub de son live Les affaires sont les affaires J'ai pas d'amis Y'a pas d'alcool non plus Parce que j'en bois pas Donc Ouais Les affaires Ouais Les affaires Bref mais nous Tout ce qui nous intéresse C'est ce tome 1 De Undead Unlock Et Faut savoir qu'à la base Je partais défaitiste Notamment à cause des dessins Que j'aime toujours pas d'ailleurs Je suis toujours pas fan des dessins Voilà Je peux pas trop bien vous les montrer Mais bon Cherchez Vous trouverez Mais j'ai beaucoup apprécié ce manga Pour une seule bonne raison En fait y'a qu'une raison Qui me fait accrocher Parce que je suis pas particulièrement fan Des personnages Ni attaché à eux Ni à l'histoire Ni aux enjeux Voilà ça Ça m'a pas particulièrement touché Mais y'a un truc Un truc qui place ce manga Dans les mangas que j'ai envie de suivre Les combats En fait dans les combats Je retrouve un peu Un peu mais quand même un peu De la vibe Hunter Hunter Ou même Jojo Dans ce côté Combat stratégique En fait dans ce manga Les personnages doivent Trouver Analyser Et comprendre Les pouvoirs de l'ennemi Avant de mettre en place Une stratégie Pour le battre Donc en fait On est pas sur un shonen Qui base ses combats Sur la full puissance Les transformations Le pouvoir de l'amitié Ou je sais pas Quelle connerie encore Non Là on est dans la même veine Que les combats Dans Hunter Hunter Ou Jojo A bien plus petite échelle Bien sûr Mais dans le même délire J'ai notamment Beaucoup apprécié Le combat de fin de tome Donc vraiment Donc rien que pour les combats Parce que pour l'instant L'histoire L'humour Les personnages Ne m'ont pas particulièrement Accroché Comme tu l'auras compris Mais les combats Et les pouvoirs Je stream fort Bon c'est pas un son Mais t'as compris Et on continue avec le tome 2 De Bucket List of the Dead Dont j'ai déjà pas mal parlé Dans ma vidéo 3 mangas que j'attends Pour 2021 en France Et dans un autre Hachat manga Qui était donc un manga Que j'attendais beaucoup Comme le titre de la vidéo Le laissait penser Oui Oui Puisqu'au scénario On retrouve Oh je le tenais à l'envers Depuis ok Puisqu'au scénario On retrouve Arohazo Qui est nul autre Que l'auteur D'un autre Seinen Que j'adore énormément Alice in Borderland Que je place Facilement Dans le top 10 De mes Seinen préférés Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo Sur Alice in Borderland Oui comme toujours Donc je vous mets la fiche Si j'ai pas la flemme Comme d'habitude Clique hors conséquence Après cette vidéo Bien sûr Dans cette vidéo Je parle du manga Comme de la série live Mais pour en revenir A Bucket List of the Dead Après 2 tomes Je ne suis pas déçu Bon pour l'instant C'est moins bien Qu'Alice in Borderland Bien sûr Mais bon Alice in Borderland Bon c'est tout en haut quoi Il traîne au sommet de la montagne Donc c'est difficile De l'atteindre Oui Mais pour l'instant Bucket List of the Dead Fait clairement partie Des nouveaux Seinen Que j'aime le plus suivre C'est une petite histoire déjantée Avec deux personnages attachants J'aime bien leur amitié Mais avec un fond un peu sérieux Sur le fait de réaliser Ses rêves oubliés Le mal-être d'un adulte Qui en vient à préférer Une apocalypse zombie Plutôt que la société Dans laquelle on vivait Dans sa vie de salaryman Exploité par une entreprise quoi Bref J'aime beaucoup ce manga Et voilà J'aime le suivre Et oui Alors on continue avec A couper le souffle Qui est un shoujo Que j'ai pas trop apprécié De toute façon Si vous suivez la chaîne Vous savez que moi Et les shoujo C'est pas trop ça Il y a juste Kowloon générique romance Que j'avais beaucoup apprécié Mais Kowloon C'est plus une histoire De romance Assez adulte Avec un univers assez unique Et riche Dans la ville de Kowloon Surpeuplée Tu connais J'en avais déjà parlé Et surtout des dessins Et un style Que j'adore Là j'ai trouvé Les dessins Assez banal L'histoire Assez classique Les personnages Assez décés Ouais j'adore L'humour Donc voilà Peut-être qu'un fan De shoujo Appréciera beaucoup Ce titre Fini en 3 tomes Je crois Bah c'est écrit Derrière Donc je fais confiance Mais moi vous me connaissez Au bout de la 30ème page Enfin peut-être Que vous me connaissez pas Bienvenue sur la chaîne Si c'est pas le cas N'hésitez pas à vous abonner Commenter, liker, partager Au bout de la 30ème page J'étais en mode Mais attends Mais ils sont où les dragons Là C'est quand que Freezer Il apparaît pour détruire la terre Ils sont où les méchants Je suis un Dark Sasuke L'amour je m'en fous J'aime que la guerre Et la haine C'est comme ça Et n'oubliez jamais Comme le disait Un grand philosophe Le pouvoir de l'amour N'est rien Face à l'amour du pouvoir Caris Et on finit les envois De Sheikana Avec le tome 1 De Droners Qui est un manga français Donc c'est toujours important De soutenir La création française Bah France Tu l'aimes ou tu la quittes ? Mais je l'ai pas encore lu Voilà Donc j'ai pas encore eu le temps De le lire Donc bah je sais pas trop Si c'est bien ou pas De ce que j'ai compris C'est une histoire De course de drone Et un jeune Qui rêve de devenir Bah pilote de drone Puisque c'est une course de drone C'est logique Donc ça fait très Shonen Neketsu Et même le style de dessin Fait un peu Enfantin Shonen tout ça Donc bah je sais pas Puisque bah je l'ai pas lu Encore une fois Je peux pas donner d'avis C'est logique C'est un achat manga Pas une lecture manga N'oubliez jamais On ira On saura Acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros wib Et on continue cet achat manga Avec les mangas du jump Et donc j'ai réussi à choper Enfin Le tome 99 Collector de One Piece Et le tome 10 De Shensoman Bon bah One Piece Moi je lis les chapitres Sur des sites Parfaitement légaux Bien sûr toujours Dans la légalité Inspecteur Donc je suis quasiment à jour Au niveau des chapitres Donc j'ai pas besoin De l'ouvrir C'est essentiellement Pour la collection Cette fois je l'ai eu Enfin Contre vents et marées Malgré tous ces spéculateurs De merde que je déteste Enfin Du coup bah merci encore A toi Sam Tu te reconnaîtras De m'avoir envoyé Le 98 Comme ça j'ai les deux Et oui Plus que le 100 Et le tome 10 De Shensoman Tout comme le tome 9 Masterclass Là ça fait deux volumes Que Shensoman Ça atteint les cieux Ça devient incroyable Les enjeux Les retournements de situation La dramaturgie C'est incroyable Déjà les 8 premiers tomes C'était vraiment bien Mais là les tomes 9 et 10 C'est fini Il est trop loin Attends moi j'arrive Donc bah lisez Shensoman Ou attendez l'anime En vrai oui Y'a l'anime qui arrive En fin d'année Ou début d'année prochaine Je sais pas J'en sais rien Mais voilà Lisez le manga Ou découvrez l'anime Faites un des deux Mais découvrez Shensoman C'est trop cool On ira On saura Acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros whib Et on continue cet achat manga Avec quelques petits seinen Que j'ai acquis Durant le mois de septembre Puisque c'est le principe De l'achat manga Euh oui Donc on a le tome 2 De Parasite Reversi Qui est un spin-off De la série Parasite Euh culte La phrase n'était pas dans l'ordre Mais remettez le culte Dans la phrase dans l'ordre Oui Que j'ai pas encore lu Donc bah voilà J'ai pas encore lu Je... oui On a le tome 1 De Gantz Euh Qui est une histoire parallèle Ou un spin-off Ou je sais pas Bref Une histoire dérivée De la série Éponyme Je sais pas Ou initiale Gantz C'est une n' que j'aime beaucoup Hein Si vous suivez mes achat manga Vous savez que j'ai beaucoup aimé Gantz Et donc j'ai plutôt aimé Ce tome 1 De Gantz Euh Qui est pas nécessaire du tout Hein C'est une petite histoire Assez banale Voilà Surtout si vous n'êtes pas fan de Gantz Ou si vous n'avez pas lu Gantz Je sais pas si ça vaut le coup Mais en tant que personne Qui a bien apprécié Gantz Ça me fait plaisir de retrouver L'univers Les enjeux Le délire Tout simplement Ensuite on a les tome 1 Et 2 Du nouveau seinen Chez Mangetsu Butterfly Beast Qui est l'histoire Grosso modo Parce que je suis nul en synopsis Et c'est la première fois de ma vie Que j'utilise le mot grosso modo Et j'en suis pas fier Non Le mot est dégueu Il faut le dire Bref C'est l'histoire d'une ancienne ninja Qui maintenant chasse Les anciens ninja Qui ont mal tourné Qui sont devenus des criminels quoi Grosso modo Et c'était vraiment pas mal Pas incroyable Pas marquant Mais j'aime beaucoup Surtout les dessins Rien que pour les dessins Où il y a un petit Et je dis bien Petit R Mais petit quand même Vagabond Petit hein Parce que vagabond Ça reste quand même Bien mieux Mais petit De toute façon Vous voyez rien qu'à la couve Je pense que le boug Le chacal Le dude Se débrouille plutôt pas mal En dessin Ça se voit rien qu'à la colo Et sinon là On a eu les deux premiers tomes Qui sont sortis en même temps D'un coup Mais pour la suite Faudra attendre 2022 A cause d'une histoire De changement de magazine J'en sais rien Bref Bref c'est plutôt pas mal Je vous le conseille Si vous aimez les histoires De ninja De samouraï De l'époque Et d'eau Tout ça là On ira On saura Acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros Web Et on continue cet achat manga Avec les mangas Pour lesquels J'ai déjà fait une vidéo dessus Donc j'en parlerai pas longuement Puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus Donc si tu veux en savoir plus Va voir la vidéo dédiée Logique Donc on a le tome 10 De Time Shadows Seinen que j'adore Et qui aura bientôt le droit A un animé d'ailleurs Et ça c'est trop cool J'attends ça Et donc bah Je vous mets la fiche Si j'ai pas la flemme Comme d'habitude Clique hors conséquence Après cette vidéo Bien sûr Le tome 14 De Tokyo Revengers Je vous mets la fiche Si j'ai pas la flemme Comme d'habitude Clique hors conséquence Après cette vidéo Bien sûr Le tome 12 De Boruto Qui commence à devenir Vraiment incroyable J'adore Je vous mets la fiche Si j'ai pas la flemme Comme d'habitude Clique hors conséquence Après cette vidéo Bien sûr On a ensuite Les tomes 27 28 Et 29 De la nouvelle édition De Naruto Chez Hachette Et tiens Prends mon argent Alors j'ai déjà fait Une vidéo sur Naruto Mais je crois Que sur Youtube On peut mettre Un maximum De 5 fiches Par vidéo Et je crois bien Que j'ai déjà atteint Ma limite Des 5 fiches Ouais je pense Que c'est même sûr Ouais Donc bah Je peux plus mettre De fiches Pour ma vidéo Sur Naruto Quand les larmes Dégère différence Bref Donc rien à voir Avec ce petit artbook De rien du tout Pour Tokyo Ghoul Là on a enfin eu le droit Un vrai gros artbook Magnifique Magnifique Surtout que Suishida est très fort Au niveau des colos Moi c'est un de mes artistes préférés Au niveau des dessins Et des colos Donc forcément que Dans une belle édition comme ça Bah ça ne peut que magnifier Ces dessins Voilà J'aime beaucoup Cet artbook C'est un de mes préférés Bref Et sinon Tokyo Ghoul Bah j'ai fait une vidéo Sur Tokyo Ghoul Mais comme pour Naruto Je peux plus mettre De fiches Euh oui Donc si vous voulez la voir Bah faites un tour Sur la chaîne On ira On saura Acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros wib Et on continue cet achat manga Avec deux mangas De Hiromu Arakawa Donc le tome 8 De la nouvelle Perfect édition De FMA Et le tome 14 D'Arslan Deux tome que j'ai pas encore lu Mais je sais que ça va être lourd Parce que Voilà Hashtag analyse bien sûr Comme d'habitude Ah et pour finir cet achat manga Du mois de septembre Je me suis aussi pris Le tome 1 De la nouvelle édition De Fairy Tail Chez Hachette Et tiens Prends mon argent Mais je l'ai pas lu Et je compte pas le lire Ni le continuer Mais c'est juste qu'il était A trois balles Ou un truc comme ça Donc je l'ai pris comme ça quoi Temala Taigura Oui on peut le dire On ira On saura Acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros wib Bon bah voilà Pour les achats manga Du mois de septembre Pour finir Je vais vous présenter En rapide Vraiment les quelques achats manga Du mois d'août Vite fait Je me suis pris Du tome 5 à 10 De Area 51 Seinen que j'adore aussi Et que je vous conseille Fortement De toute façon Dans cet achat manga J'ai parlé que de Seinen Incroyable quasiment Il me reste plus que 5 tomes Avant de finir la série Puisque la série Est finie en 15 volumes Donc 10 Plus 5 Ensuite on a le tome 5 De Spy Family Que j'ai adoré Encore une fois C'est mon shonen Préféré du moment Voilà C'est le meilleur shonen Actuellement pour moi Le tome 3 De The Fable Alors il y a du mieux Comparé au tome 1 et 2 Mais ça reste pas incroyable Pour moi Le tome 12 De My Home Hero J'aime beaucoup Voilà J'aime toujours autant J'adore toujours autant Suivre l'histoire Non ça reste vraiment bien Même au tome 12 Et tout Y'a pas vraiment de longueur Ou de moments inutiles Et tout non Le one shot Tout au bout du quartier Qui est en fait Une succession d'histoires courtes J'ai pas aimé Comme vous le voyez Au marque page Pokémon Quand on a pas de marque page On fait avec les moyens du bord J'ai arrêté au milieu Ma lecture Parce que j'ai pas aimé Et j'ai pas voulu continuer Tout simplement Comme je l'ai dit C'est une succession d'histoires courtes Mais les histoires Bah je m'en fous Hashtag analyse Toujours Ensuite on a le tome 4 De la nouvelle édition De Eden Chez Panini Eden SF Cult A lire Tout simplement Et on finit Cet achat manga du mois d'août Avec le tome 5 De Shigurui Voilà vraiment pas mal Oui Hashtag analyse Encore Mais voilà Je vous ai dit C'est en rapide C'est rapide C'est en vite fait Voilà C'en est fini De cet achat manga du mois De septembre et août En vrai Oui De pour le prix d'un Si c'est pas magnifique Ça Si t'as kiffé la vidéo Comme d'habitude N'hésite pas A t'abonner Commenter Like et partager Mais tu connais la chanson A me suivre Sur Insta Twitter Twitch Mais aussi A rejoindre le Discord Rejoins ce Discord Rempli de 8 d'élite Une communauté Bienveillante Et passionnée Des salons de fous Et incroyables Où tu pourras partager Tes mangas Ta manga tech Tes recommandations Et toutes tes pensées Les plus cool Et darksasuke Un Discord Un Discord incroyable Qui possède un staff Réactif Et plein d'immotes Incroyables Faites par mes soins Ouais ajoutez moi Par pitié Tous les liens sont Dans la description Bonne journée Bonne soirée Bonne vie Adios Sous-titrage Société Radio-Canada